disons en fait moi ma formation au départ c'est traducteur interprète ça mène à tout et bon la dernière année bon c'était mal passé donc j'ai commencé à chercher du travail et je suis arrivé dans l'imprimerie ici en 1982 mais là comme imprimeur pour débuter et en 1992 le patron de l'époque s'est retiré a vendu ses affaires et avec un associé on a racheté en 92 et on est toujours là ici à trois ouvriers et deux personnes au niveau du bureau c'est à dire qu'au départ l'imprimerie était situé à forêt chaussée d'Alsenberg c'est là que l'ancien patron avait déjà déménagé dans des locaux plus grands quand nous on a racheté en 92 on a encore développé le parc machine on a on a acheté des machines supplémentaires et avec les flux de camions supplémentaires qui arrivaient pour livrer la marchandise chaussée d'Alsenberg ça devenait trop petit et ingérable au niveau circulation et on a eu l'opportunité d'acheter le bâtiment ici en 2000 c'est beaucoup plus facile au niveau des livraisons des camions etc des déchargements parce que quand on a un camion avec 25 palettes à décharger chaussée d'Alsenberg je sais pas si vous connaissez un peu le coin c'est pas gagné donc ici le bâtiment était beaucoup plus pratique plus facile d'accès et voilà et ici on a acheté tandis que c'est l'alsenberg qu'on louait très facile non non parce qu'en fait ici le bâtiment enfin l'imprimerie c'est 1200 mètres carrés mais c'est un grand rectangle de 30 mètres sur 40 mètres plus ou moins donc c'est très facile au niveau enfin c'est beaucoup plus facile au niveau aménagement au niveau mouvement entre les machines pour les chargements de palettes et tout ça non non ici ça c'est très bénéfique le déménagement ça c'est on ne regrette pas maintenant se dire tiens on aurait pu déménager dans un zoning du côté de charleroi ou du côté de nivelles ou je sais pas si on leur sur leur effet si vite ici il ya quand même une bonne clientèle qui est bruxelles et ses alentours bon il faut reconnaître qu'il ya très peu de clients qui viennent encore sur place il ya des clients je dois être honnête que j'ai jamais vu donc tout se passe par par mail parfois on va livrer quand c'est des petites quantités à livrer dans un bureau mais aujourd'hui il ya des clients qu'on n'a jamais vu principalement des bureaux de production des agences de publicité on a très très peu de clients directs voire il y en a deux ou trois mais franchement c'est 98% c'est des bureaux de production disons que comme en 92 on a acheté des machines supplémentaires en 2000 avec le déménagement on a encore acheté une machine supplémentaire ce qui nous permettait de traiter plus de commandes bon le chiffre d'affaires a augmenté on peut pas dire qu'il a doublé mais enfin il a augmenté et puis bon tout le monde sait que l'imprimerie c'est pas le secteur qui se porte le mieux aujourd'hui par rapport à tous les budgets qui partent qui partent vers internet bon maintenant le chiffre un peu régressé mais mais se maintient on n'a pas on n'a pas trop de problèmes pour l'instant mais c'est vrai que l'imprimerie en général c'est pas un milieu très florissant pour l'instant il faut reconnaître il ya des budgets qui partent vers vers les ventes sur internet et tout ça bon il ya énormément d'imprimerie en ligne si vous regardez on vous fait des cartes de visite pour 25 euros les livraisons comprises c'est pas trop notre marché nous c'est de la sérigraphie c'est tout ce qui est support synthétique support rigide donc c'est pas tout à fait le même marché on se maintient il faut faut se maintenir il faut faire attention aux prix parce qu'aujourd'hui on n'achète plus un produit on n'achète plus une qualité on achète un prix sur bruxelles il ya beaucoup de sous traitants avec lesquels on peut travailler ça il n'y a pas de problème si on nous demande des bâches on sait chez qui on doit aller si on nous demande des prospectus bien que le client certes nos clients savent que c'est pas notre cheval de bataille mais enfin il y en a quand même temps en temps qui le demande et dire non aujourd'hui c'est difficile donc on essaye toujours de se débrouiller mais on va chez le bon sous traitant parce que toujours quelqu'un qui fera le travail donc si c'est pas nous il va aller ailleurs et là on va peut-être lui proposer d'autres boulots que nous on pourrait faire mais il est là bas donc il faut toujours essayer de garder le client quand même disons que les délais deviennent de plus en plus court je vais dire entre guillemets dans le temps en 82 faut bon il faut vivre avec son temps je suis tout à fait d'accord en 82 il n'y avait pas de fax il n'y avait pas de mais il n'y avait rien les demandes de prix arrivaient par poste c'est en 82 c'était pas il ya cent ans c'était il ya 30 ans les demandes de prix arrivaient par poste il n'y a pas d'autres moyens et on renvoyait l'offre de prix par poste et puis finalement ça se faisait aujourd'hui on a un mail le client téléphone tiens tu as vu que le mail que je t'ai envoyé il ya trois minutes parce qu'il attend déjà son prix c'est pratique c'est pratique pour tout le monde parfois il ya le revers de la médaille aussi c'est qu'on sait pas toujours faire tout tout de suite mais bon on gagne du temps on sait qu'il ya des clients que quand ils envoient une demande elle est partie à trois quatre endroits différents ça on sait maintenant on sait qu'il ya des clients qui travaillent qu'avec nous mais ils veulent leur prix quand ils envoient le mail on n'a plus aujourd'hui 24 heures pour remettre un prix ça n'existe plus c'est la belle époque comme on dit mais aujourd'hui ça n'existe plus et après une fois que le boulot est lancé ça doit toujours aller très vite ça c'est maintenant il ya un temps minimum qu'on ne sait pas diminuer un il faut produire il faut faire la manutention la finition mais tout est toujours vraiment sur le fil ça maintient l'adrénaline comme on dit j'ai l'âge que j'ai aussi j'ai bientôt 60 ans je vais plus je vais plus durer 15 ans non plus il ya il ya des processus de reprise qui sont en cours mais le but effectivement s'il ya reprise c'est aussi un peu élargir la clientèle s'il ya une reprise il y aura deux activités qui vont se mettre ensemble donc on aura plus de produits à offrir et à ce moment là essayer de aller rechercher une clientèle plus vaste ça de toute façon c'est à dire qu'il ya des discussions qui sont avec une autre société qui pourrait racheter l'imprimerie ils sont aussi dans le secteur graphique mais pas la même chose et donc c'est deux marchés qui pourraient devenir complémentaires et qui nous permettrait d'offrir plus à la clientèle actuelle parce qu'aujourd'hui quand un client sait qu'on sous traite quelque chose il n'aime pas parce que qui dit sous traitance dit marge dit les clients savent ce qu'on fait et si tout d'un coup on leur dit oui ça je fais il se doute que c'est de la sous traitance et ça marche plus ça 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 passe pas dans l'optique déjà où il y aurait le regroupement des deux sociétés je pense qu'il faut retravailler l'aspect commercial pour un peu augmenter la visibilité parce qu'aujourd'hui bon on a notre clientèle on a des nouveaux clients qui arrivent qui arrive comme ça par hasard par par le site internet ils voient notre site ils téléphonent vous savez faire c'est oui ou non ça c'est mais je pense qu'il faudrait augmenter la visibilité et peut-être prospecter un peu plus loin ça c'est ce sera à voir mais je pense que c'est à ce niveau là je pense que c'est c'est plus élargir l'offre des produits qu'on pourrait donner aux clients parce que je vous dis la sérigraphie bon ça reste un moyen d'impression mais je suis pas sûr que la sérigraphie va se redévelopper elle a son marché il ya différents secteurs dans la sérigraphie mais je suis pas convaincu qu'on va pouvoir faire un boom dans la sérigraphie tout d'un coup les machines elles ont atteint leur technique mais à côté de ça il ya l'impression digitale qui se développe qui prend une bonne part de marché et je pense que ça va être à nous aussi à offrir plus de produits avec la personne le partenaire qui viendrait et je vous dis augmenter la augmenter la visibilité soit en prospectant plus mais offrir plus offrir plus de produits pour avoir pour pouvoir occuper les ouvriers et si à un moment dans le secteur vraiment sérigraphie il ya moins de travail leur faire qu'ils soient plus polyvalents et produire d'autres produits sur les machines digitales etc je pense qu'aujourd'hui c'est ça qui est vers ça qu'il faudra aller jusqu'à il ya une dizaine d'années il y avait la bs qui était l'association belge des sérigraphes mais qui sait qui est mort de sa belle mort parce que bon il ya plusieurs sérigraphes qui ont arrêté il ya eu des faillites il ya eu des décès et bon c'est maintenant des ateliers de sérigraphie dans bruxelles il y en a plus énormément non plus jusqu'à il ya sept huit ans il ya il y en avait une dizaine aujourd'hui en a plus énormément donc et cette association on parle d'association c'était une réunion à peu près tous les ans on se voyait quand on avait parfois des conseils à demander ben on s'appelait l'un l'autre mais on peut pas dire que c'était un groupe qui faisait front dans des combats ou quoi que ce soit c'était c'était une bande de sérigraphes qui se connaissaient qui travaillait ensemble et voilà aujourd'hui dans le boulot c'est triste à dire mais c'est chacun pour soi c'est un peu malheureux mais ce que c'est chacun pour soi aujourd'hui je suppose que dans d'autres secteurs vous le voyez aussi on a beau dire oui tout le monde s'entend bien on est dans le main on est dans la même branche parce que nous on a fait c'est pour nous c'est très bien d'aider les autres mais c'est ici qu'on doit faire vivre les gens voilà